Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'un des véritables problèmes qui est l'adaptation d'un certain nombre de techniques de production biologique en Afrique. Et ici, dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément très important qui est parfois d'éviter un certain nombre de mimétismes. Mais toutefois, dans les prochaines vidéos, je viendrai aussi sur l'aspect beaucoup plus important qui peut être des éléments qu'on peut importer et adapter par rapport à nos conditions. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de comment est-ce qu'on peut utiliser donc les mauvaises herbes, ce qui sont considérées mauvaises herbes chez nous, pour pouvoir produire donc des biopesticides, notamment les insecticides ou infectifuges, produire aussi des frangifuges ou bacterifuges naturels afin de pouvoir permettre d'éliminer sur certaines cultures. Toutefois, vous allez vous en rendre compte que dans la plupart des documents que nous avons sur les biopesticides, on va beaucoup plus nous parler de cette plante qui est ici, le stevia. On nous parlera par exemple de cette plante ici que nous avons, la consouce. On nous parlera par exemple ici de l'ortie piquante. On nous parlera ici de l'achillée millefeuille. Et il y en a comme ça plusieurs qui sont tous. La particularité de ces différentes plantes que je viens de montrer sont que ce sont des plantes beaucoup plus occidentales que nous essayons donc de pouvoir mettre ici en place. Par contre, nous nous disposons ici, que ce soit en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, des mauvaises herbes, ceux qui sont considérés comme mauvaises herbes et que nous pouvons valoriser. Parmi celles, je vais donc vous présenter celle qui est la plus reconnue chez nous ici. On appelle beaucoup plus le bidin spilosa que nous avons ici. Et ce bidin spilosa peut être utilisé comme insecticide. A côté de ce bidin spilosa, nous avons la fougère qui pilule partout, que ce soit dans des zones, des palmiers à huile, que ce soit un peu partout. Dans des zones ici acides, nous avons donc la plante ou la fougère. Nous avons aussi la plante dite mimosa. C'est une plante qui est susceptible au toucher. Lorsque l'on touche, elle se réferme. Ce sont les mauvaises herbes que nous avons ici en Afrique tropicale, en Afrique subsaharienne, qui peuvent être utilisées comme insecticide. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ces différentes plantes comme insecticide, LSM ? Dans le cas par exemple du bidin spilosa, nous pouvons soit utiliser les feuilles, soit utiliser les graines. Les graines sont issues à partir des différentes graines que nous voyons ici, qui permettent de pouvoir produire ce qu'il faut. Et maintenant, le deuxième élément que nous pouvons ici utiliser, ce sont donc les feuilles. Comment est-ce qu'on utilise les feuilles ? Il suffit juste de couper, comme vous avez vu là, couper un kilogramme de ces feuilles-là, et puis découper cela et tremper dans un feu de 10 litres. Si vous avez un feu de 100 litres, vous pouvez couper 10 kilogrammes de ces feuilles, et puis tremper dans de l'eau, dans un feu de 100 litres, et puis laisser fermenter pendant 4 à 5 jours. Une fois que vous avez l'extrématique pendant 4 à 5 jours, vous venez donc extraire cette feuille, et puis prendre le jus que vous pouvez pulvériser. Pour ce qui est donc du dosage pour ce jus, vous allez donc prendre un litre et demi de ce jus, que vous allez donc mettre dans un pulvérisateur de 10 litres, et appliquer sur la culture. Lorsqu'on a un titre préventif, on pourra donc le faire une fois par semaine lorsqu'on est en saison pluvieuse, et si on est en saison, si on est en saison, pendant une fois par semaine, lorsqu'on est en saison pluvieuse, on pourra faire le traitement trois fois par semaine, afin de pouvoir éliminer les insectes tels que le pucéron, les mouches blanches et les cochonines. Encore, nous pouvons aussi utiliser les feuilles de Mimosa pudica, qui sont des feuilles que, au toucher, sont sensibles, et suivre le même exemple comme le bidin spinoza. Pareil aussi pour la fougère aigle, qui ont les mêmes propriétés, mais sauf que pour la fougère aigle, nous l'avons utilisé à titre préventif pour lutter contre les champignons. Et à côté de ça aussi, on pourra utiliser aussi les feuilles de Veyakononia, qui est communément appelée au Cameroun d'Olé. Et au Sénégal, ils appellent donc sa docteur, à Mauritanis, soigne-tout. Et puis aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, ils appellent cette plante donc Kosafna, ou bien Agbovi, en fonction que ce soit dans les localités, les baoulés qui l'appellent Agbovi, et puis le Sénéfo qui l'appelle donc Kosafna, c'est-à-dire la plante Kimos. On peut aussi utiliser cette plante de Veyakononia pour pouvoir l'utiliser. Je vais essayer de vous donner un certain nombre de plantes de moumès herbes qu'on peut utiliser comme insectifiche, fongicides, et même pour lutter contre la limace. Mais vous pouvez encore aller loin, soit en vous procurant l'un des différents livres qui sont 120 techniques de production de biopesticides, ou bien 80 techniques de production des engrais biologiques, ou encore vous former sur notre formation en ligne qui vous montre de A à Z comment est-ce que vous pourrez faire la culture maraîchère, la culture vivrière, et aussi cet accompagnement, et nous mettrons aussi à votre disposition toutes les plantes reproductives, que ce soit des graines, que ce soit des herbes, des plants reproductives que vous pouvez mettre dans vos différentes régions. Et nous pourrons mettre aussi à votre disposition les plantes telles que le maïs reprend, nous pourrons mettre à votre disposition du raisin, nous pourrons mettre à votre disposition des plants de mangostas et plusieurs autres. Donc j'espère que l'agriculture biologique chez nous, en Afrique, ne devrait pas être quelque chose d'un mythe. Mais à travers cette vidéo, nous nous avons apporté notre part d'edifices et montrer que l'agriculture biologique est disponible, est facile à pouvoir le faire. Nous avons eu à parcourir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie. Nous c'était quelque chose de différents pays où nous avons partagé notre expérience, et nous continuons toujours à partager cela, parce qu'il est temps que nous affrontons, nous veillons et non nous réveillons, parce que les autres ont déjà pris l'avance. Et je pense qu'avec une agriculture inclusive, nous pouvons valoriser tout ce que nous avons dans nos différentes localités. Nous pouvons donc faire tout ce qu'il faut pour pouvoir émerger par rapport à notre agriculture. Merci encore et bonne soirée à tous.